Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à réparer des petites pièces. A chaque fois que dans ma vie, au quotidien, il y a des trucs abîmés, à réparer, à améliorer ou autre, j'en ferai une courte vidéo, 5 minutes maximum. Ça fera partie d'une nouvelle playlist que je vais lancer. Et puis, ça alimentera ma chaîne avec du contenu qui peut être intéressant et vous donner des idées pour réparer des choses vous-même. Et on y va tout de suite. Comme on peut le voir, c'est une tronçonneuse qui ne coûte pas cher, c'est une tronçonneuse que j'ai prise sur, je ne sais plus, Amazon, qui a dû me coûter 70 balles, enfin, voilà, c'est vraiment pas le truc ouf. Mais elle fait son taf. Par contre, il y a une petite chose, donc là, elle a servi, donc j'ai acheté, après avoir affûté de nombreuses fois la chaîne, j'ai décidé d'en acheter une neuve. Et donc là, j'ai monté la chaîne neuve. Et au moment de la monter, il y a une petite pièce ici qui sert à tendre la chaîne. Le tendeur de chaîne, c'est quoi ? En fin de compte, c'est un petit pion tout simple, voilà, qui vient là, dans ce trou, et qui se déplace latéralement avec une vis qu'on vient serrer ou desserrer. Et ça va plus ou moins tendre, faire bouger le guide chaîne de gauche à droite. Donc ça, c'est assez simple. La manière dont ça se passe, c'est qu'ici, il y a une vis dans ce logement. Le pion, il est ici, hop, voilà. Et quand on va visser, il va se balader comme ça, hop, donc il va détendre le guide chaîne. Et quand on va visser dans l'autre sens, hop, il va tendre le guide chaîne. Il va se balader dans cette goulotte. Le problème, c'est que je ne sais plus si c'est moi, parce qu'une fois, la tronçonneuse ne se coupait pas, je l'ai balancée contre un mur. Donc ça a abîmé certaines pièces. Et puis j'ai retrouvé ça l'autre jour, quand j'ai voulu, aujourd'hui, quand j'ai voulu remettre ma chaîne neuve et tendre ma chaîne, je me suis aperçu que la vis de tension, elle-même, elle est un peu tendue. Donc, j'ai décidé de partir sur le remplacement de cette petite pièce. J'ai pris une vis avec un diamètre plus élevé. Je suis venu avec une scie, pas une scie, une lime. Je suis venu limer toutes les dents, jusqu'à avoir un truc parfaitement lisse. Et j'ai retarodé derrière une vis au bon diamètre. En fait, je me suis fabriqué ma propre vis. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout ça ici. Tout mon set de tarot, en fait. Voilà, tout simplement. Là, j'ai une pièce qui est ma bride, où ma vis va venir et il faut que la bride vienne s'insérer dans la petite gorge qui est ici. Et moi, j'ai percé. Alors que c'est complètement... Enfin, ce n'est pas complètement con, mais finalement, il suffisait de meuler un petit coup de haut en bas, faire une petite gorge, et ça rentrait. Ce n'était pas utile de percer pour remeuler derrière. Bon, voilà. Tout simplement, les choses que je fais qui ne servent à rien. Et ici, la petite gorge, elle n'est vraiment pas assez large par rapport à la largeur de ma bride. Il faut que ça corresponde. Il faut que ça rentre dedans. Donc, je vais élargir tout ça par la suite. Si je peux faire la mise au point. Non, ce n'est pas possible. Et donc, je l'ai fait avec de l'huile, histoire que ça soit... Donc, je l'ai fait avec une lime comme ça. Vous voyez, c'est pile de la largeur de la lime. Bon, ben voilà. Quand on lime, avec des petites limes de ce genre-là, qui sont assez fines et assez frêles, on ne force pas comme un con, sinon ça casse, tout simplement. Donc, il ressemble à ça. C'est un petit U qui va venir bloqué. Voilà. Il rentre pile poil. Ouais, il y a un truc qui m'embête un peu. C'est le fait d'avoir mis la tête de vis dans l'étau. Ben, regardez un peu la gueule. La gueule qu'elle a. L'étau, ça défonce complètement. Quand on serre fort, ça défonce tout. Donc, parce que ce n'est pas lisse. Et puis, il n'y a pas de revêtements Kevla ou autre. Donc, c'est brut. Et voilà, ça m'a bien abîmé la tête de vis. Ce qui m'embête un peu. Alors, on met d'abord une rondelle. Puis, mon écrou que j'ai prépercé pour qu'il ne soit pas du tout vissant, mais qu'il fasse juste une épaisseur. OK. Donc là, ça ressort. On arrive ici au niveau de l'endroit, là. Très précisément là. Où on va devoir mettre le petit jonc d'arrêt. Allez, on va essayer de faire ça un peu fort. Là. Voilà. Ben, nickel. Finalement, mon idée n'était pas si mauvaise. Je l'ai fait tourner dans la cavité qui était arrondie en dessous. Finalement, voilà. Il s'est mis dans son petit creux. Hop, hop, hop. Reste là, toi. Après, quand tu auras la plaque au-dessus, ça devrait bloquer le tout. Donc, on va terminer. Donc, j'ai remonté cette pièce en métal. Ici, avec ses deux vis, ici et là. Donc, le pion, ce petit pion, là, de serrage et desserrage, pente et détente du guide de chienne, il est ici. Voilà. Il est solidaire, en fait, de cet axe-là. Et il est guidé par cette petite gorge. Et normalement, je peux même le faire à la main. Si je desserre, voilà, il n'y a rien qui obstrue, il recule. Si je serre, il va redescendre tout seul, comme un grand, et donc détendre le guide de chienne. Voilà. Voilà le principe. C'est que ce truc-là tourne dans le loin. Et ce truc-là, j'ai fait exprès de le mettre en tête standard pour ne pas avoir un truc compliqué à gérer. Voilà. C'est une tête que je peux facilement serrer ou desserrer avec une clé, on ne peut plus, standard. Donc, on va remonter tout ça. Mais normalement, ça devrait très bien se passer. C'est un embrayage qui va venir coller, en fait, le disque externe. C'est le disque qui fait bouger la chaîne, vous voyez. Voilà. Et à l'intérieur, il y a trois petits axes et trois mâchoires. Une, deux, trois. Ces trois mâchoires, en fait, avec la force centrifuge, vont venir sortir de leur logement et venir plaquer, se plaquer contre le disque, ce petit disque-là qui tourne, qui, lui, est solidaire du pignon de chienne. Donc, une fois que l'embrayage va coller sur ce disque-là, la chaîne va être entraînée par le moteur. Bon, voilà. Brièvement, pour décrire très simplement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce pion-là, là, il rentre dans ce trou-là, OK ? Comme papa dans ma main. Voilà, ça rentre tout seul. Maintenant, je vais poser mon smartphone, serrer tout ça, et venir tensionner ma petite chaîne ici, parce que c'est très détendu. Voilà, vous voyez, c'est en train de se tendre. Voilà, une fois que c'est bien tendu, sans que ce soit trop 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 serré, on va bloquer ça. Là, une deuxième. Je suis venu re-bloquer mes deux vis ici de maintien de carter qui tiennent le guide chêne à sa bonne tension. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on débloque. On va bien tester si tout roule bien. Vidéo à main levée. Normalement, elle est prête. Il n'y a plus qu'à remettre du mélange. De l'huile de coupe. Là, c'est une nouvelle chaîne que j'ai acheté, neuve, justement pour pas avoir à m'embêter à affûter la précédente. On voit que je me suis coupé. Génial. Rien de bien méchant. OK. Et bien graisser. Bien monter. Il n'y a pas de soucis. Prochaine fois que j'aurai à m'en servir, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Bon. Eh bien, j'arrête cette vidéo ici. Je vous remercie grandement d'avoir regardé jusqu'au bout parce que c'était une vidéo peut-être un peu plus longue que j'aurais imaginé, mais qui peut avoir de l'intérêt. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501